Générique Bonsoir Anne. Bonsoir Valai. Alors aujourd'hui tu nous emmènes à Thio. Pourquoi ? Et bien parce que Thio c'est beau. Voilà. Fin de la chronique. Je suis d'accord. Je plaisante. Non mais c'est un véritable concentré de trésors naturels. Thio, il faut le savoir, ce sont des paysages de grands sommets et de vallées avec une variété de sol exceptionnelle qui amène du coup une grande diversité de formations végétales, des récifs de formes variées et originales dans un lagon de plus de 500 km² qui est aussi un des chemins privilégiés pour les baleines à bosse lors de leur migration. Thio est aussi un lieu de reproduction pour pas moins de neuf espèces de poissons marins emblématiques et souvent pêchés. Un lieu de vie pour les dugongs. On y trouve six des neuf espèces de chauves-souris recensées dans le pays. 26 genres de coraux classés en risque d'extinction et tout ça avec des taux d'endémisme pour les végétaux comme pour les lézards à faire pâlir tous les naturalistes du monde. Bref, Thio, à Thio, la biodiversité est exceptionnelle et mérite véritablement toute notre attention. Ça donne envie, mais je te connais, ça ne s'arrête pas là. Alors tu me connais bien en effet. Aussitôt souligné le caractère unique et admirable des écosystèmes, il est inévitable de se pencher sur ce qui les menace. Donc tout d'abord à Thio, les incendies. Depuis six ans que l'œil les surveille par satellite, on voit que Thio est la première commune de province sud impactée par les feux incontrôlés. Ils avaient dévasté près de 5000 hectares quand même à Thio en 2019 et quelques centaines chaque année depuis, malgré le phénomène La Nina. Et c'est si grave ? C'est préoccupant en tout cas parce que la commune de Thio a peu de moyens d'intervention et que la population en souffre. Quand les incendies se répètent en fait, ce qui est le cas ici, la nature n'a pas le temps de se régénérer. Et c'est là qu'on perd définitivement les services écosystémiques, les services rendus par la nature et donc par la végétation comme la capacité d'infiltration de l'eau dans les sols, la protection contre l'érosion, la ressource en eau potable disponible et l'exemple de l'incendie qui avait détruit un quart de la réserve naturelle de la forêt de Saïe en 2019. Et criant parce que d'après la population aujourd'hui, les conséquences se voient déjà au robinet. Et j'imagine qu'il n'y a pas que les feux ? Alors il n'y a pas que les feux, c'est vrai. En fait, c'est l'addition de toutes les actions humaines qui mettent l'environnement sous pression. Et parmi elles, il y a l'activité minière, en particulier à Thiau, puisque c'était vraiment le berceau de l'activité minière. La première mine à ciel ouvert du pays s'est ouverte à Thiau il y a 150 ans. Cette activité, comme tout ce qui consiste à enlever la couverture végétale, elle participe à l'érosion qui est déjà intense naturellement dans la région du fait des reliefs très pentus, de la nature des sols, de la météo souvent extrême. Et on paye aujourd'hui en fait le prix de pratiques minières qui ont eu lieu jusqu'en 1975, pardon, et qui n'existent plus aujourd'hui. Donc les choses ont changé aujourd'hui ? Les choses changent effectivement. Aujourd'hui, il existe une réglementation, des mesures obligatoires pour éviter, réduire et compenser les impacts de toute activité humaine et un suivi obligatoire de l'impact environnemental qu'on est d'ailleurs en train d'améliorer pour ce qui est de la mine à Thiau. De plus, Thiau compte six aires protégées, dont le parc provincial de la côte oubliée. Et tout ça est vraiment très récent au regard de l'histoire minière du pays. Donc il va falloir attendre un peu avant d'en voir les effets. Où est-ce qu'on peut en trouver plus d'informations, toutes ces informations ? Comme toujours, Fallaï, sur le site de l'œil, tout est disponible gratuitement sur œil.nc et tout est expliqué en détail dans nos bilans environnementaux de Thiau et le prochain sortira en fin d'année. On sera aussi à la foire de Thiau les 22 et 23 juillet pour répondre à toutes les questions des téléspectateurs. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir, comme l'a fait L'Orvina de Kouawa, à qui je dis un petit bonjour parce qu'elle nous avait fait un coucou à la fête du poule, pas à Borundi. Salutations L'Orvina. Merci Anne, que nous retrouverons le mois prochain.